et salut à tous aujourd'hui je vous propose une petite balade avec le destroyer aigle ou plutôt devrait-on dire le contre torpilleur puisque destroyer fait référence à un autre type de navire un poil plus petit c'est un terme anglo-saxon contre torpilleur c'est bien de chez nous et c'est cette beauté c'est manifesté ça n'existe pas ce combo mais c'est pas grave dont la mission principale évidemment est de contrer les torpilleurs donc en fait c'est un tueur de destroyer on va lancer la partie puis on se retrouve en jeu et nous voici partis alors on a un match making qui va être casse bonbons parce qu'on a du porte-avions donc pour nos spots c'est un peu trop ce qu'on a un navire qui est un petit peu pas forcément très répandu je déteste en fait l'avoir en miroir forcément c'est très perso on a de l'attente là du cleveland des libertins donc des navires qui peuvent nous embêter il ya peu de destroyer en face par contre gaen mutsuki théoriquement on peut se les faire enfin même pas théoriquement on doit se les faire alors donc voici notre notre bestiaux pour le moment je vais les spots un peu sur le flanc si on me suit j'espère c'est un navire qui est assez grand qui est même très grand pour destroyer on est vraiment à la limite du croiseur léger ce qui fait d'ailleurs penser au destroyer de la classe fantasque qui à la fin de la seconde guerre mondiale avait été pareil reclassé croiseur léger alors qu'est ce qu'on peut dire là de d'évidence sur sur ce profil c'est que regardez déjà bon les canons sont pas extrêmement rapides à tourner mais surtout en fait ils ont un angle de tir qui est pas top pour faire feu des cinq pièces faites vraiment être de flanc vous voyez là là j'ai deux pièces qui font plus feu là j'en ai que quatre sur les cinq et pour avoir les cinq il faut que je sois là ça c'est un peu emmerdant on a 17000 points de vie de base donc sans ultime pas ultime résistance la compétence de survie de je me souviens même plus comment elle s'appelle c'est pas grave donc de toute façon je l'ai pas 17000 points de vie de base indique tête détectabilité à 6,8 km donc pour des torpilles qui portent à 7 donc 6,8 c'est avec expert en dissimulation que j'ai déjà donc en fait on a très peu de plage pour le fire de torpilles à part quand ils approchent alors bon on va essayer d'aller en busc une autre règle alors là le truc intéressant de l'aigle c'est quand même 18 12,8 km de portée sur les canons qui sont de 139 mm je leur précise ce qui est important puisque beaucoup de talent en fait sont valables jusqu'à 139 mm comme IFHE donc l'amorce inertie qui renforce les HE uuuh aft comment ça s'appelle expert tire enfin je connais le nom en anglais mais c'est la compétence en fait qui augmente la portée de tir que je n'utilise pas moi perso parce que les obus sont trop en cloche on a la gladeverse qui a déjà fait une victime est-ce qu'on peut le sortir on va je vais essayer de le mettre vas-y viens petit allez alors là je suis en condition live en fait c'est que je vous fais pas un enregistrement je suis pas en train de commenter un replay c'est un truc que je déteste chez les tubeurs en général c'est que j'attends bien d'avoir une bonne partie et puis je commente mon replay euh non, là je vous fais condition live si je me cheered je me cheered, si ça passe ça passe on va peut-être espérer de sortir celui-là ça il est sorti alors donc on a 12 huit de portée je vous ai dit de base ce qui est vraiment pas mal vraiment carrément pas mal et là où l'aigle va exceller c'est à ce genre de petit jeu je me mets dans ma smoke et bah Pew Pew sur le croiseur adverse qui hélas est en train de s'en aller ah puis c'est moi qui le spotais donc l'aigle est très fort ce petit jeu se placer en smoke et puis balancer la sauce donc 139 je vous le disais c'est le dernier calibre en fait qui bénéficie de certains avantages donc le portée de tir sur la pénétration d'IFHE ne pas avoir trop de malus sur le taux d'incendie et c'est un calibre qui est très intéressant parce qu'il est supérieur à celui du destroyer adverse il fait très mal et donc du coup il peut être très bien renforcé je vous proposerai un build sur mon blog je ferai une analyse avec le build que je recommande pour le navire il y a plusieurs builds sur ce bateau on peut vraiment le faire, le jouer de plusieurs façons ce qui est très intéressant aussi et moi je vous dirai en fait quelle est la mienne je suis en train de ressortir de la smoke à le signaler sur ces canons on a un très 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 bon taux d'incendie là avec les flags et experts en démolition je suis à 12% ce qui est très bon surtout que les canons tirent relativement vite pour la balistique on est sur quelque chose qui se rapproche un peu des destroyers américains ça va pas autant sur la lune mais c'est une trajectoire assez arrondie avec des obus assez lents ce qui est compliqué la touche c'est pour ça que je ne suis pas fan d'experts tireurs d'élite qui augmentent la portée en fait de tir parce qu'on passe quand même par saturn avant de revenir sur les navires adverses par contre il y a d'autres trucs que je trouve intéressants à monter notamment à cause du 139 mm IFA c'est concret pour pas dans le blog mais c'est parce qu'en fait pour résumer ça permet de pleine la proue et la poutre des battleships cuirassés jusqu'en 8 jusqu'en tiers et 8 et donc de maximiser aussi ses dégâts contre les croiseurs parce qu'on dépite les torpilles c'est un navire qui se joue essentiellement en gunboat pour saouler l'adversaire on a un truc là je vais l'enclencher le boost de vitesse j'ai les fagnons qui boostent la vitesse aussi et c'est un boost de vitesse à la française c'est à dire que là au tiers 6 je vais quand même atteindre une bagatelle de 45 nœuds ce qui est énorme vous voyez là j'ai un départ de feu sur une konig c'est vraiment le type de gameplay de l'aigle de l'harcèlement à longue distance où on va mettre des feux où on va jouer sur sa portée de tir qui est excellent merde oh putain le cleveland je l'avais pas vu dégâts critique au moteur on va se faire un truc un peu bizarre esquive demi-tour réparation on est sur la bordure c'est pas bien de jouer sur la bordure et voilà j'ai cleveland dans le popotin on va tester les ap je vais pas pouvoir le tirer avec beaucoup de canon ah il va sangler donc on va chanter des ap ouais je pense que je suis non générateur de fumée enclenché si je me sors de ça c'est quand même le bol ultime l'angle de tir des torpilles est pas très bon non plus il faut voir et c'est deux lanceurs de trois on va quand même essayer de jouer le torp en espérant qu'il ralentisse pas trop ou qu'il sera pas minable dans l'île repérer ça serait bien de le torp ça serait très bien même ah il préfère s'éloigner moi ça m'arrange et un feu encore donc ce bateau est très bon à ce petit jeu allumez les feux il aime ça bah écoute va tant qu'il est quand même ça m'arrange il reste 30 secondes de smoke je vais me barrer quand même c'est mieux alors ouais ce niveau du gameplay là c'est quelque chose d'assez particulier faut vraiment aimer le harcèlement de loin en fait là on est pas dans une meuf domination donc y'a pas à cap c'est vrai que le bateau est pas trop mauvais quand il affronte et même très bon quand il affronte d'autres destroyers particulièrement les destroyers japonais en fait qu'on va rapprocher même contre les américains il fait plus mal qu'eux et il est très bon en contestation de cap mais c'est vrai que sa grande taille fait qu'il prend chair quand même assez vite et en fait c'est assez bizarre parce que quand on attend d'un destroyer qu'il aille capé donc on va caper les points en domination mais il faut penser quand même à se barrer je dirais après une fois qu'on a obtenu le cap qu'on a pu le contester qu'on a pu démolir un bout portant le destroyer adverse qui le conteste pour après prendre de la distance et profiter de cette capacité à mettre feu et en fait c'est un gameplay où vous faites chier les gens c'est vraiment ça il faut avoir dans votre idée c'est vous vous dites je suis là pour vous faire chier donc vous êtes loin vous spammer vous balancez du feu enfin vous faites partir des feux sur le navire adverse le cleveland bah il y a des gens en train de se demander où je suis passé je suis déjà plus là grand c'est tentant de lui en mettre une mais un cleveland au canon il peut quand même me faire super mal donc je vais peut-être pas le faire quoi que on se tente allez on se tente je vais lui remettre quelques-unes voilà on a l'île qui nous a un peu protégé donc là tout de suite je vais basculer et hop là encore un feu sur le new york donc je vous disais je vais basculer sur le sur le new york encore un feu sur le cleveland et je bascule sur le new york on va essayer il a certainement réparé les dégâts de ses torpilles qu'il a pris là l'inondation donc on va essayer d'y foutre le feu avec la balistique je peux balancer au dessus des montagnes ce qui est assez sympa ça c'est pas et là je suis bien je suis sur le new york et puis je vais essayer de farmer un peu du dégâts dessus oui tant qu'il change pas de câble c'est tout bon pour moi je le vois plus excusez moi j'ai un petit chat sur la gorge pour le moment le cv adverse nous a pas trop embêté bon la partie a l'air pas trop mal barré je ne lose pas trop m'avancer quand même ah non parce que c'est bon on a reperdue un navire non elle va être tendue alors la dca c'est l'occasion d'en parler c'est ridicule franchement abattre un truc avec ce navire c'est peine perdue donc on va oublier la dca là je voudrais juste que les deux zingues se barrent que je ne puisse plus être spot d'ailleurs grande erreur du porte avions adverse ça le ryujo même s'il a qu'un squad de deux il devrait rester à me spot je vois pas pourquoi il ramène son squad là il faut qu'il maintienne le spot sur moi le gars enfin bon moi ça m'arrange je veux dire on va voir si on peut refarmer ce new york notre team elle est trop dispersée là c'est toujours mon feu qui est dessus non non mon tic de dégâts monte plus c'est plus mon feu bah c'est l'occasion de essayer de lui en mettre un autre parce que c'est sur moi qui tire ouais c'est sur moi on manoeuvre et on esquive donc là je vais pouvoir faire mon truc bah de fourbe c'est à dire smoke on se met dedans et puis on va aller faire des dégâts comme on peut voilà ce que je viens de prendre dans la smoke en étant invisible en plus je suis peut-être un peu trop broadside mais c'est le problème de ce navire c'est qu'il oblige à être à deux flancs pour pouvoir tirer là maintenant je suis en train de reculer donc je fais une cible un peu mouvante ça devrait un peu régéné j'espère en tout cas d'autant que là ils vont avoir le malus au tir étant donné que je suis plus spot parce qu'il y a un malus qui s'applique au moment où un navire disparaît on garde encore la précision normale quelques temps qui peut inscrire un blind shot par contre dès que le navire est disparu depuis trop longtemps on se prend un malus oh il me veut faire un blind spot c'est le mec des torpes parce qu'il va me spotter un moment je vais quand même mettre les torpes normalement elles touchent pas mais si jamais il tourne vers moi si l'idée lui prend c'est le moment alors là mon dernier push de smoke il va durer 10 secondes même pas et donc simplement on balance le speed boost on va voir les torpilles désolé c'est vrai que j'avais presque oublié que le graphe il avait des torpes et on continue à arroser il n'y a rien qui aime pas ce gameplay je sais que Flamu en avait parlé notamment je sais pas si vous le suivez voilà je suis mort il me restait plus grand chose je sais que Flamu avait parlé de ça justement de ce gameplay lui qui le branchait pas trop moi c'est un gameplay que j'aime bien je suis assez fan de ce bateau qui contre les destroyers est donc très efficace et puis qui peut se mettre dans sa smoke et avoir une artillerie utiliser son artillerie qui est assez puissante et assez utile pour mettre le feu donc il y a deux manières de l'avoir ce bateau ce soit de passer à la caisse je crois que le pack de base est vraiment autour de 19 euros ou alors vous avez le marathon de mission si vous l'avez pas commencé ça va être un peu chaud qui est en fait il faut il y a 26 missions en tout il faut en réussir 18 jusqu'au mois de mars et on aura ce bateau à ce moment là gratuitement donc moi qui je demande ce qu'il va se passer du coup si j'ai rempli toutes les missions marathons parce que c'est bien parti pour bref en tout cas du coup vous avez deux solutions pour l'avoir soit vous farmz soit vous payez et dans tous les cas moi je trouve que c'est un navire très fun et si ça augure ce que va être la branche française de destroyers ça sera très intéressant parce qu'avec ça on montre en fait que Wargaming a bien cerné le concept de contre-torpilleur et donc voilà cette classe de destroyers un peu grand très orienté gunboat gunboat à l'air qui tire au canon principal avec des torpilles quand même qui sont efficaces là j'en ai pas mis au but mais qui peuvent être efficaces donc il reste un armement secondaire dans le cas de l'aigle voilà donc moi c'est un navire que j'aime bien j'espère que cette petite présentation vous a plu et puis je vais vous laisser là et puis moi je vais regarder quand même la fin de cette partie un peu disputée allez ciao à tous